Bonjour, j'ai envie de vous parler de la série Moonhaven, une série que j'aime beaucoup, et j'ai envie de vous la faire découvrir, parce que je pense à mon goût que c'est la première fois qu'on voit quelque chose de non-internationaliste à la télé, et je vous explique tout ça. Alors on commence par la distribution. Alors nous avons Emma Mcdonald qui a fait un film de Landfall, en raccourciant des Landfall il y en a plusieurs, je vais les afficher ici. En 2021 elle a fait The Picture of Dorian Gray, là aussi il y a plusieurs films qui portent le même nom. Et en 2023, Moonhaven. Ensuite nous avons Amara Karen qui a fait Abordeux d'Angeling Limited en 2007, un film de Wes Anderson. En 2019 elle joue dans Ma vie avec John Abdenovan, un film qu'on a déjà vu avec Pride. A la télé elle a joué dans Doctor Who bien entendu, un épisode. De 2016 à 2018 elle joue dans la série Lucky Man. Et 2023 dans Moonhaven dont on va parler. Ensuite nous avons Alexandra Zürer, elle joue en 1991 dans Punxsacha, un film d'Alexandre Arkady, aux côtés de Sophie Marceau et de Richard Berry. En 2023 elle obtient son premier rôle dans Nina Tragédie, qui a eu beaucoup de récompenses. Je vous mets l'affiche occidentale, l'affiche israélienne. En 2005 elle joue dans Munich, de Steven Spielberg, dont on a parlé dans Fableman, mais on en a aussi parlé dans Glassonion. En 2009 elle joue dans sa film de Ronald Ward, Dan Brown II, Ange Démon, aux côtés de Thomas Hanks et de Obi-Wan Ekonomi, Evan McGregor. En 2012 elle a un petit rôle dans Freeway et nous, un film plutôt sympa avec Diane Keaton et avec Calvin Klein, voilà c'est gratuit. En 2013, Darman Hostile, Superman. En 2016 elle a joué dans Ben Hur, de Timur Beckman-Betov, je mets le nom ici, voilà, pour pas décorcher son visage. Je le suis parce que c'est un récepteur que j'aime beaucoup, qui a fait Day Watch et Night Watch, pas très connu. Mais il a fait un film un petit peu plus connu, Wanted, avec Angela Jolie, et un film que j'aime beaucoup, Profile, en 2018. A la télé elle a joué dans Daredevil, la série télé donc, de 2015 à 2018. Ensuite nous avons Yasmine Newell, ça s'écrit comme ça. J'ai été embêté pour trouver de belles photos d'elle, parce qu'en fait elle est aussi Algérie-Lingerie. Donc je mets quand même des photos d'elle en Algérie, parce que la Algérie est belle, et puis voilà c'est ton choix. En 2019 elle joue dans Last Tree, avec plein d'acteurs qui ont l'air plutôt sympa à s'enrayer. Et voilà, je le suis parce que je trouve ça très sympa et je mets ici rapidement la distribution. Ensuite nous avons Kadim Arnison, alors vous vous souvenez peut-être pas trop de lui, plutôt pour les anciens. Il joue de 1997 à 1993, dans The Different World, en français, Le Campus Show. Il joue ensuite dans plusieurs films, des petits films pas très connus, des petits nanas, des séries B, et des petits rôles dans des petites séries. Ensuite nous avons Joe Manganiello, et là aussi j'ai été embêté comme pour Yasmine, parce qu'il y a beaucoup de photos torseignées de lui, et vous allez comprendre. On le connaît plutôt en 2002 dans Spider-Man de Sam Raimi, et on le retrouve donc en 2007 dans Spider-Man 2. En 2012 il a un petit rôle dans la comédie, Ce qui vous attend si vous attendez un enfant. Et on le connaît plutôt en 2012 avec Sander Bear dans son rôle pour Magic Mike, Porfenu. En 2015 il aura un petit rôle dans Night Cup. En 2015, Magic Mike 2, Magic Mike XL, Porfenu. Je le cite pour le fun, mais en 2017 il aura une voix dans le film Il se trouve, et il jouera le rôle de je trouve costaud. En 2018 il joue dans Rampage, un film que j'ai beaucoup aimé, un film très surprenant, qui est très sympa, je vous invite vraiment à le voir. Si vous avez des a priori, ben justement je pense que c'est le moment de surmonter ses a priori, parce que c'est un film qui est vraiment sympa, vraiment très bien écrit, très surprenant, très agréable, et c'est pas un film qui se moque de vous, et il est très drôle. En 2020, je crois que c'est son premier rôle dans Archenemy, qui est un film plutôt sympa, que je vous conseille de voir lui aussi. En 2023, Magic Mike 3, Porfenu. On le connaît peut-être aussi à la télé, il a eu des rôles dans la série True Blood, et dans les différentes séries Les Experts. Et avant de finir, moi je suis fou dans la série, il y a Robin Alderwey, qui a joué dans Doctor Who, mais elle, elle a fait une voix, donc on ne l'a voyait pas à l'écran. Elle apparaît dans la série Sex Education en 2021, c'est une série que je vous conseille vivement, elle est très sympa. Si vous avez des adolescents de plus de 15 ans, ben, vous pouvez les inviter à la voir tout seul, parce qu'ils peuvent la voir tout seul, ou vous pouvez la regarder ensemble. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, avec Gillian Anderson et Asa Butterfly, et c'est une série que je vous conseille vivement. Et en 2022, dans Moonhaven. Et aussi dans mes coups de cœur, voilà, j'ai pas trouvé le nom de l'actrice dans les distributions, je sais pas, je connais pas son nom. Et je l'ai retrouvée, elle a un petit rôle dans la série, et ben, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle le fait bien. Et pour finir, la vedette de la série télé Dominique Modagan, qui porte son nom, la série. Il démarre sa carrière en 1996 dans un film que personne ne connaît et que personne n'a vu, Péril en mer, je sais même pas que ce film il existait. Moi, je croyais qu'il avait démarré sa carrière en 2001, 2002, 2003, dans Le Seigneur des Anneaux, Meriadoc, Brandebourg. On le retrouve en 2009 dans X-Men Origins, et il joue en 2018 dans Mute, un film de Duncan Jones, un réalisteur que j'aime beaucoup, qui a aussi fait Moon. Là aussi, c'est pas un grand blockbuster avec beaucoup de moyens. C'est un petit film sympa, avec de petits budgets, qui raconte une histoire très sympa, très intéressante, et je vous conseille vraiment de le voir. Il a aussi fait Source Code par elle aussi, un petit film par grand budget, mais qui est très sympathique et que je vous conseille de lui aussi de le voir. Et on le connaît un peu plus pour un film beaucoup plus gros à plus gros budget, Warcraft. En 2021, il a un second rôle dans Edge of the World. Il joue en 2021 aux côtés de Mel Gibson dans Waldo, détective privé, dans lequel il y a aussi Marina Baccarin qu'on a vu dans The Good House. On le connaît peut-être plus à la télé pour son rôle dans la série Lost de 2004 à 2010. Je le cite parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Il a joué dans le pilote de Killjoy et c'est pas lui qui aura le rôle. Je le ferai Aaron Ashmore et c'est une série que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous la cite. Alors, Moonhaven, c'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve, à mon sens, c'est la première fois qu'on voit quelque chose de non aristotélicien à l'écran en série ou au cinéma. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, que je la mets hors classement. Le non aristotélicien, ça vient de A. Van Gogh qui a écrit Le Monde des Noirs, Le Cycle des Noirs. Donc, Le Monde des Noirs, c'est 1953. Le Joueur du A, 1956. Et il y aura la fin du cycle du A en 1984. Le Monde des Noirs, en 1953 et en 1956, a été traduit par un certain Borghian en français. Et c'est une série que j'aime beaucoup. Je vous l'explique pourquoi. On parle de monde non aristotélicien, de monde qui n'est pas en rapport avec Aristote. Et Aristote, c'est pas un chic type, c'est pas un bon scientifique et c'est un philosophe un peu médiocre, on va dire, pour être poli. Et Van Gogh, vous le connaissez forcément pour deux choses très importantes dans la cinématographie ou dans la pop culture. Un, Alien et deux, Star Trek. Parce qu'il a écrit en 1950, Faune de l'espace, pour lequel il s'inspire très fortement Alien et aussi très fortement Star Trek. C'est une histoire d'un vaisseau spatial qui fait des voyages de planète en planète pour faire des découvertes. Dans lequel, à un moment donné, il y a un Alien qui bute tout le monde. Quand on a les deux thèmes, et d'Alien et de Star Trek, c'est pas des pléagiats, malgré qu'il y a eu un procès contre Alien et que ça s'est réglé à l'amiable. C'est très très fortement inspiré de Faune Sauvage, Alien et Star Trek, mais pas assez pour être un plagiat, mais trop pour dire qu'il n'y a pas de ressemblance. Comme je l'ai dit, c'est un auteur qui écrit dans les années 50, Faune Sauvage en 1950, Le Monde des Noms A, Le Monde Non Arrestre Télissé en 1953. Il est contemporain à un certain Isaac Asimov, que vous avez peut-être entendu parler. Aussi à un certain Arthur C. Clarke, peut-être que vous le connaissez aussi. Et aussi Philippe Kadic. Mais pour autant, on connaît Philippe Kadic, on connaît Asimov, on connaît un peu moins Arthur C. Clarke. Mais on ne connaît pas Van Gogh pourtant. C'est un des membres fondateurs de la science-fiction moderne. Parce que voilà, il a influencé beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs indirectement. On a aussi d'une de Herbert, qui a certaines influences de Van Gogh plus ou moins directes. Ils étaient tous des potes à l'époque, donc à un moment donné, ils étaient tous influencés les uns et les autres. Et ce n'est pas des plagiat, c'était tous des potes qui faisaient les mêmes délires à l'époque. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Et justement, là, on parle du cycle des Noms A. Moonhaven s'inspire très fortement du cycle des Noms A de Van Gogh. Pour autant, il y a assez de différences. Typiquement, ça s'appelle Moonhaven, ça se passe, vous l'avez deviné, sur la Lune. Alors que le cycle des Noms A, ça se passe sur Vénus. Pour autant, ça ne se passe pas sur la Terre. Et ça ressemble très fortement dans l'esprit. Alors, je vais vous parler du monde des Noms A, du monde non aristotélicien, pour vous parler de Moonhaven. Le cycle des Noms A, ça parle d'un futur dystopique. On n'a pas de date, je crois, de mémoire. Je n'ai pas fait ma Wikipedia. Sur Moonhaven, dans la date exacte. Bon, ça se passe dans un futur avec une utopie. Dans le monde non aristotélicien, nous avons des gens qui font un concours. Un jeu, un petit peu comme question pour un champion. Où on a des gens qui sont intellectuellement supérieurs, on va dire. On a une élite intellectuelle. Ça s'appelle une aristocratie. Une aristocratie intellectuelle, je vais mettre le nom là, parce qu'on ne sait plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une élite intellectuelle, une aristocratie, qui oeuvre pour le bien commun. Donc, elle est non aristotélicienne. Contrairement aux gens qu'on dit oui, voilà, par exemple. Imaginons des gens qui vont à Sciences Po et qui oeuvrent pour leur bien à eux ou le bien des copains. Et qui s'appelle le monde moderne sur totalement gratuite et pas fortuite. Là, nous avons une élite dans le monde des non-A et dans Moonhaven, qui est éduquée pour oeuvrer pour le bien commun et pas pour son propre bien ou le bien des copains. Cette élite, elle est guidée par une machine dans le monde des non-A. Et dans le monde avant, c'est une IA, une intelligence. Donc là, on voit un petit peu la similarité et pourtant c'est différent. Dans le monde des non-A, le monde non-articulécien, c'est une machine. Là, c'est clairement indigne d'intelligence artificielle. Elles se ressemblent beaucoup et pourtant pas tant que ça quand on regarde de près. Elles sont très très similaires mais pas identiques. Nous avons un satellite humain qui fait des concours, des progrès, qui s'intellectualise, guidé par cette intelligence artificielle ou cette machine. Et dans le monde des non-A, soit on est, quand on arrive dans un certain niveau, le top 100, soit on va diriger la Terre et la population humaine, soit on peut partir sur Venus pour faire une société utopique-dystopique. C'est un petit peu la différence du tout avec Moonhaven où là, on a une société utopique-dystopique qui est sur la Lune et qui va revenir sur Terre. Donc là, dans le cycle des non-A, les gens sont sur Terre, ils peuvent aller sur Venus créer une société utopique-dystopique. Là, c'est la société utopique-dystopique qui est sur la Lune et qui va revenir sur Terre. Dans le monde des non-A, on va vers Venus. Dans Moonhaven, on vient vers la Terre. Bref, j'espère que je découpe le montage parce que ce ne serait pas trop long et que je vais enfin parler de la série télé qui me plaît beaucoup. C'est d'un futur disstopique comme dans le monde des non-A. La Terre ne va pas bien. Ah, c'est bizarre. La population choisie d'envoyer sur la Lune, on le voit dans le générique. Donc on voit un petit peu une boule qui part avec une aiguille et qui va sur la Lune un petit peu comme si on faisait une insémination artificielle dans une ovule, la Lune. Et du coup, on a la vie qui se développe sur la Lune. Une population qui se développe sur la Lune et une population non aristotélisée justement qui part sur le bien commun et qui va revenir sur Terre pour ouvrir pour le bien commun. Et comme c'est quand même une série américaine, manichéenne, le bien contre le mal, antagoniste, eh bien, il faut quand même qu'il y ait des trucs. Et derrière, il y a aussi beaucoup de profondeur parce que justement, les gentils, ce qu'on voit a priori avec notre lecture américaine, états-unienne, des films de cow-boys, le gentil cow-boy avec le chapeau blanc, quand le méchant cow-boy a eu le chapeau noir, eh bien, on s'aperçoit qu'on a nos a priori, parce qu'on a été habitués pendant tout notre jeu à savoir ça, comme ça, et du coup, on s'aperçoit qu'on a des personnes qu'on juge méchantes, des personnes qu'on juge le bien, le gentil. Et justement, la série nous emmène, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus subtil que ça, que le méchant, il est peut-être pas si méchant que ça, ou si le méchant, il a peut-être des besoins d'avoir ce comportement-là, que le gentil, il est peut-être pas si gentil que ça. Bon, on s'aperçoit rapidement après le premier épisode que l'utopie, elle est peut-être pas si utopique que ça sur la Lune. Peut-être qu'il y a des problèmes politiques, peut-être qu'il y a des pots de bananes, peut-être qu'il y a des machins. Et là-dessus, on a toute cette profondeur qui se met, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la série, que je le conseille du moins. Alors, je vais rentrer dans les reproches. Le premier reproche que je fais, c'est un reproche purement scientifique, et ça m'a trigger, c'est que la Lune est verrouée sur la Terre. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps la même face de la Lune. Qu'il fasse pleine Lune ou qu'il ne fasse pas pleine Lune, la Lune présente tout le temps la même face à la Terre. De la Terre, on voit la Lune et on voit le fameux paradis, le Moonhaven. Donc de la Terre, on voit le paradis. Et à un moment donné, on a un plan qui nous montre la Lune et la Terre, et du coup, en fonction de comment est filmé la Lune, le paradis bouge sur la Lune. Peu importe où se trouve la caméra, le paradis est tout le temps visible à la caméra. Ça m'a embêté, c'était un peu embêtant. Je ne le suppose, voilà. Ensuite, il y a un truc scénaristiquement qui m'a aussi beaucoup embêté. C'est que ça se passe sur la Lune et il n'a pas la gravité, disait par-ci. On n'en parle pas beaucoup, justement, au début, c'est un peu dommage, parce que justement, il y a une personne qui est sur Terre qui vient sur la Lune, et justement, on aurait pu profiter quand elle est sur la Lune pour dire, voilà, il y a une gravité magique. Voilà, cette nouveauté est magique, on ne vous l'explique pas. Elle est magique, on établit ça, du coup, c'est pour ça que les gens ne rebondissent pas de tout ça. Et, c'est pas dit spécifiquement, on en parle un petit peu comme ça, puis c'est un peu dommage. J'aurais aimé que là, pour le coup, scénaristiquement, on mette les gros sabots, on dise, voilà, la personne arrive sur la Lune, il y a un truc magique qui dit qu'il y a une gravité artificielle sur la Lune, on le dit, on l'admet, point. Là, ça m'a embêté, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu embêtant, parce que du coup, on fait voir des gens qui sont sur la Lune, et on ne sait pas pourquoi ils ne rebondissent pas comme ça. C'est dommage. En plus, il y a aussi un autre truc qui m'a un petit peu embêté, c'est que sur la Lune, le cycle jour-nuit n'est pas le même que sur Terre. Nous, la nuit, elle fait le jour, globalement, c'est moitié jour-moitié nuit, avec les équinoxes, les solstices, voilà, on a une partie de jour, une partie de nuit. La Lune, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas moitié jour-moitié nuit. Et on aurait pu faire comme dans Trouman Show, on le voit en plus, on a un dome, on aurait pu dire que c'est le dome qui gère la nuit et le jour, pour avoir un cycle jour-nuit comme sur Terre. Sauf qu'on voit le soleil, donc c'est le soleil qui éclaire comme sur Terre. Ce n'est pas gênant, c'est juste moi qui suis embêté personnellement, c'est absolu à moi. Peut-être que nous, ça va vous embêter aussi, mais voilà. Ce sont les trois gros défauts que je trouve. Donc, le paradis en fonction de la caméra qui change, la gravité magique, et puis le cycle jour-nuit qui m'embête un petit peu. Voilà, à part ces trois défauts qui sont vraiment importants pour moi, et c'est une idiote de le coup de faire aussi important, j'aime beaucoup la série, j'ai commencé à la revoir, et je l'apprécie encore plus parce qu'elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde avant la profondeur de lecture qui sont très sympas. Quelque chose qui m'a un petit peu rebuté au début dans la série, et en la revoyant, ça m'a un peu moins rebuté, c'est le côté bicknit. C'est-à-dire que ça se passe sur Terre. Mais c'est étroit parce que sur Terre, il y a plein de matériaux. Ça se passe sur Terre et ils n'ont que des matériaux biologiques. Ils n'ont que du bois, des fibres naturelles. Et du coup, on n'a pas de métal, de pétrochimie comme sur Terre. Donc, on n'a pas de pétrole, je le comprends, mais du fer, du nickel, du zinc, il y en a sur la Lune. Bon, le côté qui m'a un petit peu rebuté, c'est le côté bicknit où on fait des danses, des chants, un petit peu trop bicknit, un petit peu 68, on va dire. Ça, ça peut être un petit peu... Ça peut refuter au niveau de notre compréhension en 2023. C'est un peu compliqué, dire ce côté bicknit, trop bicknit à mon sens. Et puis avoir les trucs en bois qui font des machins, des bidules. Voilà, ce côté bicknit, c'était un peu trop étrange, un peu trop fort. Justement, je vais parler du côté rationnel, du non-architecture, mais on parle aussi du côté émotionnel. On fait de la communication non-violente, de la CNV. On fait pas mal de choses dans son goulade, du côté émotionnel. Et ce côté, je pense qu'il est un peu trop poussé pour la population que nous formons aujourd'hui. Il n'y a pas de gens qui sont assez aware, comme dirait Jean-Claude Van Homme, à fait de Woke. Pour qu'ils puissent voir cette série-là, je pense qu'elle est trop, trop en fait. Et ça peut être un petit peu, je pense, un frein à la popularisation de cette série. Je pense qu'elle en fait, elle le fait bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais je pense qu'elle le fait trop pour devenir populaire. C'est mon regret, c'est pas un reproche, c'est un regret. Je pense qu'en le faisant un peu trop, elle se coupe de la popularisation. C'est vrai qu'elle va en faire trop et les gens vont dire, ah, c'est encore des bicknits à la con, machin. Et du coup, les gens vont pas la regarder, la série. C'est ça que, ce dont j'ai peur, la crainte que je peux avoir, c'est pas un reproche. C'est la crainte que je pourrais avoir. Donc voilà, j'essaie pas de spoiler la série, parce que vous l'avez compris, ça passe dans un futur dystopique, comme le cycle de Noa. Avec une planète Terre qui ne va pas bien. On crée une utopie sur la Lune ou sur Vénus en fonction de qui on regarde. Bonne Vogue ou Moonhaven. Cette dystopie doit aider les êtres humains à être de meilleurs êtres humains. Et voilà, ça c'est pour le fond. D'ailleurs, il y a plein de problèmes politiques, comme j'ai déjà dit. Il y aura plein d'intrigues. On le voit dès le début, je spoil pas, c'est la première scène. Il y a un meurtre commis au paradis, Moonhaven. Et du coup, ça a posé plein de choses un petit peu bizarroïdes. On a aussi des intrigues sur Terre. On a aussi la population terrienne qui n'est pas non plus super carrée. On le voit avec les pères naïfs, donc on les voit très très naïfs. Petit à petit, on s'aperçoit qu'ils sont naïfs mais pas idiots. Ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont non-violents. Mais ça veut pas dire qu'ils sont idiots, qu'ils savent pas se défendre, qu'ils savent pas attaquer. Donc à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils ont l'air naïfs, ils ont l'air idiots. Mais à un moment donné, quand il faut aller au charbon, on va au charbon. Et on fait pas la bagarre pour faire la bagarre gratuitement. On se bagarre pas inutilement. Et on vous sacrifie pas de manière idiote justement. Dans les unes scènes finales, il y a un suspens qui se passe. C'est la grosse merde à la fin. On doit trouver une solution. Et on trouve justement une solution non aristotélicienne. La solution classique aurait été de dire voilà, on bouge la force d'un repas, machin. Et là, on fait pas ça justement. C'est une solution non aristotélicienne qui est trouvée au problème. C'est un problème et un conflit. C'est un problème conflictuel qu'il y a à la fin. Et on le résout d'une manière qui n'est pas conflictuelle, mais qui est quand même engageante. Il n'y a pas le conflit au niveau bagarre américain de l'antagonisme faux. Et on résout quand même ce problème. De manière non aristotélicienne et très très intelligente. Si vous dites que c'est une réponse très intelligente, non conflictuelle, non antagoniste. Et bien c'est une réponse non aristotélicienne. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que je vous ai donné envie de voir la série. Merci d'avoir suivi. Au revoir.